Salut à tous, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. Généralement, quand vous rentrez sur un terrain de foot et que vous voyez un petit peu les joueurs qui sont sur le terrain, que parfois vous ne connaissez pas, vous ne savez pas comment ils jouent, généralement, à la manière dont ils se déplacent, vous savez à peu près tout de suite si c'est un bon joueur ou pas. Alors après, vous allez le voir par ses choix balle au pied, l'énergie qu'il met quand il joue, parce que je rappelle que le foot se joue en attaque et en défense, pas uniquement en attaque et en marche en défense. Vous le verrez aussi sur ses prises de balle. Et c'est là-dessus que je voudrais qu'on s'arrête. On va partir du principe que le joueur est tout seul. On ne parle pas de jeu, à savoir si ça vient, il remise comment, pourquoi, etc. On parle ici de la prise de balle en tant que telle. Écoutez bien cette vidéo parce que ça peut vous aider à améliorer drastiquement la qualité de votre jeu. A savoir l'enchaînement de gestes techniques, par exemple contrôle-passe ou encore l'amélioration des choix. Si le ballon vient de la droite, le meilleur contrôle à faire, c'est de contrôler intérieur du pied gauche. Pourquoi ? Parce qu'en contrôlant de cette façon, vous allez pouvoir vous retrouver avec les épaules face au jeu et enchaîner soit avec une passe dans le mouvement du contrôle, donc contrôle-passe. Le pied d'appui est déjà en train de contrôler le ballon, donc il est déjà au sol. Et dans le mouvement, vous pouvez enchaîner avec la passe, soit à droite, soit à gauche. Enchaîner un dribble ou revenir vers l'arrière avec un mouvement de la semelle pour amener le ballon dans votre dos et enchaîner. Le contrôle pied gauche quand le ballon vient de la droite vous donne toutes les possibilités. Alors là, vous pourriez me dire, mais coach, c'est juste un contrôle. Si je contrôle l'extérieur du pied, je peux aussi enchaîner derrière. Tu peux enchaîner derrière, mais tu ne pourras pas tout faire, pas à la même vitesse et pas dans les meilleures conditions. Je vous explique. Reprenons les exemples qu'on a cités avant. Si le ballon vient de la droite et que je contrôle l'extérieur du pied droit, Si je veux faire la passe à droite ou à gauche, dans le meilleur des cas, je suis obligé d'ajouter au moins un appui. Parce que je ne peux pas faire passer mon pied gauche derrière mon pied droit, ça n'a aucun sens. Quand on contrôle l'extérieur, le pied d'appui sert à l'équilibre du contrôle, alors qu'avec l'intérieur du pied gauche, le pied d'appui sert de contrôle. Et comme il sert à l'équilibre, si je veux enchaîner, je dois reprendre au moins un appui pour faire une passe pied droit ou pied gauche. Et généralement, ce sera bien plus qu'un seul appui. Alors qu'avec l'intérieur du pied gauche, comme je vous disais tout à l'heure, c'est dans le mouvement. Et tu n'as besoin d'aucun appui supplémentaire, ce qui fait une grosse différence d'efficacité. En plus du fait que le contrôle extérieur du pied est le plus difficile contrôle avec les pieds, à cause de la surface plus courte et des mouvements de la cheville complexes que ça exige pour contrôler un ballon parfaitement. Pareil, si tu veux enchaîner avec un dribble, tu vas devoir rajouter des appuis. Et très souvent, juste le contrôle va t'orienter sur un côté plutôt qu'un autre, au lieu de te laisser dans l'axe pour masquer tes intentions. D'ailleurs, j'en parlais dans le débrief PSG-Barça, les prises de balles de l'ami Yamal. Les prises de balles de l'ami Yamal sont en général assez mauvaises, parce qu'elles orientent systématiquement vers son pied gauche. Au lieu de contrôler pied droit, masquer ses intentions, et ensuite enchaîner, même si on sait qu'il va avoir tendance à aller sur son pied gauche. Mais au moins, il est imprévisible. Et ensuite, pour finir avec mon histoire de contrôle, si je veux revenir vers moi, parce que je suis pressé par exemple, avec un contrôle extérieur pied droit, je suis déjà en difficulté, parce que le contrôle extérieur favorise l'avancée de la balle vers l'avant. Si je contrôle avec mon pied droit, le ballon ne bouge pas. Si je contrôle vers l'extérieur, à cause de l'angle de la cheville, le ballon aura rarement tendance à s'arrêter, à moins de faire un mouvement de la cheville beaucoup trop compliqué, voire même quasi impossible. Et en plus de ça, la posture de ton corps sera déjà plus ou moins vers la gauche, parce que tu dois mettre ton pied d'appui juste à côté, en fonction de la puissance, orienter ton corps pour pouvoir bien contrôler le ballon avec l'extérieur du pied. Donc tu es déjà un petit peu vers la gauche. Donc en plus des appuis qu'il faut reprendre, du ballon pas totalement arrêté, parce que ça t'oblige à faire un mouvement de la cheville compliqué, on l'a dit, et ton corps vers l'extérieur, tu es quasiment obligé d'enchaîner avec un dribble sur ta reprise d'appui, parce que tu as fait sortir le ballon de ta zone de possession. Et tu es obligé d'aller dans un sens, c'est-à-dire celui de l'émetteur de la passe. Alors là, il y en a certains qui me diront, oui mais d'accord Pierre, tu es bien gentil, mais Messi, je l'ai vu faire ses contrôles-là, il s'en sortait. Oui, et c'est justement parce que c'est Messi qui s'en sortait, parce que le gars a une telle vitesse d'exécution que la reprise d'appui va trop vite, le dribble va trop vite, le mec fait tout à une telle vitesse qu'il peut se permettre de contrôler l'extérieur du pied. Mais tu es bien d'accord avec moi que tu n'as pas la vitesse d'exécution de Messi, qui est quasi unique, on ne t'appelle pas la poule gars. Donc pour le commun des autres joueurs, ce que je te dis est vrai. Regarde le niveau de maîtrise des Toni Kroos, des Iniesta, des Phil Foden, des Rodri, des très très grands joueurs. Ils contrôlent de l'intérieur du pied, avec le pied opposé au sens du ballon. Parce que c'est ce qui te permet de mieux enchaîner. Regardez les matchs en pensant à ce que je viens de vous expliquer et vous comprendrez la différence entre un contrôle réussi dans le contexte de la passe et un contrôle manqué en pensant à la surface de pied utilisée. Regardez un matchs en pensant à ce que je viens de vous expliquer. matchs amateurs aussi et analysez tout ça. Testez-le aussi sur le terrain et ensuite faites-moi un retour en commentaire. Vous verrez, ça va vous changer la vie et le jeu. C'est quelque chose qui a vraiment amené, toujours amené un plus à mes équipes. Et voilà, c'est quelque chose que je partage avec vous. Surtout, je sais qu'il y a beaucoup de coachs parmi mes abonnés. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel vous devez insister, notamment sur la possession de balles. Déjà, si le contrôle n'est pas bien exécuté, il est orienté dans un sens. Vous pouvez être sûr que ça va l'amener à perdre le ballon. C'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas le pouce avant de partir parce que ça aide la chaîne à grandir. Et à très bientôt. Et d'ailleurs, c'est quoi un pénalty bien tiré ? D'abord, c'est un pénalty qui est cadré. C'est un pénalty qui, techniquement, est bien tiré. Au moment de l'impact avec le ballon, c'est suffisamment fort et c'est suffisamment placé. Ami hauteur, mal tiré, mal tiré. Un qui l'a bien placé. Mal tiré. Il est rentré, malgré tout.